Elle est tout le monde, c'est encore moins là. Donc, ouais. You know, je m'étais fait la remarque que c'est comme... You know, ça fait un bon bout que j'ai pas fait de, you know, challenges spéciaux comme le Megaman Minimalist ou le Metroid à 10% Hard, non. Puis, you know, je sais pas, j'avais envie de faire un challenge sur un jeu que j'ai grandi avec la N64, là. To Rock Dinosaur Hunter, yeah, j'adore ce jeu-là, là. Ok, donc première chose à faire pour le challenge, c'est, regarde, j'adore comment il y a des boîtes, des menus, alors que je suis en français, clairement, les difficultés sont en anglais, là. Yeah. Ok, donc, on va mettre le jeu en Hardcore, je vais expliquer si c'est cool, là. Mais, ouais, là. Yeah, ok, donc, oh, yeah, pis, mon dieu, regardez ça, un lait avec un Z, là, alors que les autres laits, ils sont ben écrits, là. Ouais, ça, c'est... Mon dieu, c'est de me de la merde, introduction. Le Japanese dub, là, est ben mieux, là. Bon, alors que, le singe, là, qui va, là, dans les nuanges, là, de je sais pas quoi, là. Un nuage épais, apparemment, il va voir le soleil, il va voir le merde, je dis de la merde. Mais, euh, il y a, voyons, qu'est-ce qu'il dit Goto, hein, l'oeuf, là? Ok, donc, euh, yeah, To Rock Dinosaur Hunters, c'est comme un jeu qui était originellement sorti, là, pour la N64, pis, Yeah, c'est un jeu que, comme je l'ai dit, j'ai grandi avec, là, pis, moi, j'apprécie ben, là. Pis, euh, il y avait eu d'autres versions, il y avait même eu une autre version PC, mais, euh, la version qu'on joue, c'est comme moi, une version remasterisée, là. Le, de, ben, moi, du jeu original, là. Ça, il y a, là, comme, évidemment, la version remasterisée, il améliore, là, certains graphismes, là, comme mes meilleures résolutions, pis ça, là, whatever, là. Pis, de ce que je pense comprendre, là, les, les, comme le remaster que, moi, tu peux acheter sur Steam, là, pis d'autres, des autres de distribution, Ils ont ajouté le mode Hardcore, je pense que c'est ça. Je suis pas trop sûr, là, des différences entre les versions, mais, je pense qu'ils ont ajouté ça. Pis, ce que le mode Hardcore fait, là, c'est comme, bon, d'abord, faut pas que je tombe, là, pour que... Ben, il y a le mode Hardcore, il fait en sorte que les ennemis sont 20 fois plus vite, là. Wow, là, moi, là, l'autre, il est revolé, là. Ben, ils sont 20 fois plus vite, là, pis ils sont plus résistants. Il faut trouver, là, notes, là, là, que, là... Je vais me débarrasser de lui, là. Oh, my God, ok, c'était une mauvaise idée, là, de me mettre corps à corps, avec l'autre, là. Eh, là, ils, ils vont me tailler un autre cul, là, c'est pas mal, d'ailleurs. Oh, yeah! Là, je peux faire un passage secret vers une arme, là, que je vais pas prendre. D'ailleurs et tout en passant à cette zone là, je l'ai jamais vu dans la version originale et je pense qu'ils l'ont ajouté dans les futures versions après une 64, c'est pas juste un ajout à la version remaster, oh my god. Des fois je ne sais pas s'il faudrait que je les tire ou comme si je les évite là. Je vais attendre les 7 là, un boite là. Y'a l'oeuvre là. Y'a hardcore, y'a elle va être spéciale. Encore ça fait un peu bizarre de voir les ennemis bouger aussi vite que ça mais ouais là. Va être spéciale là. Y'a j'ai pas touché l'autre. Y'a ok. Y'a v'là donc l'autre restriction dans mon challenge, c'est qu'en plus de cette difficulté là, je vais seulement utiliser le couteau et l'arc. c'est tout. Y'a encore, c'est encore plus hardcore là mon challenge là. Y'a. Y'a. Y'a là. Y'a encore. Y'a peut des fois passer à côté des ennemis mais des fois là. Peut-être que. Like. I don't know. Faut juste que je fasse du bon jugement là. C'est pas mal ça là. Y'a. 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 Y'a d'habitude ces ennemis là ils meurent avec seulement un coup de couteau là. Mais. Y'a survit à ça là. A cette heure. Y'a. Y'a donc d'autres ajouts à comme les futures versions du jeu. C'est comme y'a. Y'a ont ajouté des petits décors comme des arbres là là. Pis. Y'a. Des arbres. En fait c'est la seule affaire que je peux penser qu'ils ont ajouté là. Des arbres. Maudit. C'est. C'est pas un novateur ça. Y'a-t-il une mouche qui a passé devant ma face là. Comment osent-ils là. Et bien tout ce saut là que j'ai juste de faire. Y'a donc mes culs là dans la version normale là. J'sais pas pourquoi des fois je tombais souvent là. Une fois sur trois là. Oh my god c'est un boss. Une flèche. Ouais. Ouais pis voilà donc les techs. Les flèches techs là. Des flèches qui explosent là. C'est pas assez hardcore mon défi. Faut en plus que j'aille des flèches qui explosent. Putain. Attends. Attends. Y'a. Y'a un autre portail mais j'vais pas le prendre. Oh my god. Y'en est un qui tire. Ok. L'autre problème c'est que même si je voudrais essayer de le faire me aller. Y'en a qui peuvent des fois me tirer dessus là. Que je fasse peut-être ainsi ainsi là. Oh. Ouais. Ah bon j'pense à. C'est quoi cette save là? Ok j'pense c'est ok là. Euh voyons. Pff je sais pas là. Sauf garder deux fois au cas que. Voyons. Ouais j'ai vu là donc. Un autre différent c'est que y'a pas de brouillard. J'vois dire là. Ne pas avoir de brouillard ça m'a vraiment. Fait bizarre. Autant que j'ai joué même pas au même jeu là. Mais. Mais ouais. Ça fait en sorte que les ennemis peuvent devoir de plus loin. Donc. Comme vous pouvez me voir. Vous pouvez me tirer alors que je suis dans une zone de sauvegarde là. C'est vrai là. Ouais. Verso remaster y'a vraiment. Un peu la difficulté. J'aime pas comment vite là que je perds mes vies là. J'avoue que je fais mal ma job là déjà. Ça fait qu'il sonne trop fort là. C'est vrai que c'est dommage là. Que. Que je peux pas. Voyons. Changer de. D'amunition. Parce que j'ai deux sortes de flèches avec moi. Mais. Je veux pas changer entre eux autres. Comme si je veux juste utiliser des flèches normales pour Izzy Goto là. Dommage. Ah ok. On va voir ça marche. Actually. Mon dieu. Oh fine. Je vais le faire là. Je pense pas que c'est comme si. Je vais retourner les settles là. Parce que. Ok. Les zones là. Les portails bleus y'arrivent aléatoirement. Ou semi aléatoirement. Ils apparaissent des endroits fixes là. Mais. Le temps qu'ils apparaissent. C'est un peu bizarre là. Je pense qu'ils ont augmenté le. 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 Le nombre de fois qu'ils peuvent apparaître. Ben. Il réduit le temps là de. Qu'ils puissent apparaître là. Mais. Alors. C'est comme. Faut que. Faut que tu. Ailles l'oeil. Pour les portails bleus. Pis ils m'emmènent à des goodies là. Pis. Je sais que les. Tous les objets là. Que je ramasse. Ils font flasher l'écran bleu là. Oh. La santé ultra. Qui me donne 100 points. Pis regarde moi. Le perdre là. En deux secondes là. Si les Izzy Goto ont respawné là. Donc. Eh. Voyons. Dude. Voyons. Bon ben. Eh. Il reste pas tout le temps trop smart assez de. Wow. Cette gazelle là. M'a rien donné. Non mais t'as vu ça. J'ai. J'ai utilisé le couteau. Il m'a rien donné. Il y en a d'autres singes là. Qui vont aller dans le néant en haut là. Ok. Il y a le but. C'est de chercher les clés dans les niveaux là. Ok. Il m'en reste déjà juste 3 là. Oh non. Non. Gorille. Verre. Je pense que ça s'appelle des. Purlins. Ce qui est vraiment pas un nom menaçant. Cette trésor. Cette caverne là. Me faisait flipper là. Il doit être la musoc. Pis juste. Y'a non. Les lézards là. Et vite là. Maudit que ça fait bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai sorti la carte là. Je sais où est mon chemin là. Parce que je suis trop fort comme ça. Aïe. Combien de dommages elle m'a donné ce bonhomme là. Parce que je pense que tu veux dire qu'il me donnait un comme deux points de dommages là. Quelque chose de même. Qu'est ce que j'ai sorti de la carte là. Tu vois là. Je suis trop fort. Je suis trop fort. J'ai trouvé une. Une invincibilité spirituelle. J'ai trouvé une. 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 Y'a ok, j'ai gossé pour rien hein Wow Oh wow La grenade m'a même donné 5 points de dommage Voyez à voir les scarabées Ok, ils prennent encore un coup là Génial Les affaires là font un peu chier des fois là Oh my god Je savais qu'il était là, mais je savais pas quel type c'était là Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, un full health Une affaire orange là Je pense que je peux expliquer c'est quoi, comment la vie marche là Voyons Basically, euh T'as un maximum de 100 vies normalement Qui comme genre, I mean Qu'est-ce que je me disais It's like, t'as un genre de Un soft max De 100 points de vie Que genre, euh Que les gens de croix bleu Et orange, ils peuvent là Rappelir, mais les affaires de Deux points de vie comme ça, ils peuvent Rappelir là, comme jusqu'à 250 Il va de même pour les santé ultra jaune Il est ultra jaune Il est ultra jaune Oh j'adore le nom là On va Ok, là je fais le tour de pour rien Mais Y'a juste expliqué c'est quoi Le principe du jeu là C'est comme Euh, voyons Regarde, je peux expliquer l'histoire Basically, ouais, le Lost Lands là C'est comme Une place bizarre Que tout plein de cochonneries là Tombe dedans à travers des portails Donc le temps là, il veut rien dire et ça T'as pas besoin de mettre d'alarme Mais euh Y'a le, voyons Le campagneur là Qui Qui essaye de Qui essaye de De contrôler l'as Non Non, non, ok Il essaye, il veut retrouver Les huit pièces du Chronosceptor là Ce qui l'aiderait à faire Percer Comme une arme Une arme d'armageddon Qui l'aiderait alors à Y'a donc percer Les barrières du temps là Pis Des dimensions pour pouvoir Contrôler les univers Ou l'univers, je sais pas Si ça devrait être au pluriel Ou pourquoi là J'ai déjà perdu ma santé Ultra presque là Nan marde Est-ce que tu as sorti ça? Non, non Je veux pas aller là Tout de suite On va chercher quelque chose d'autre But yeah Le campagneur veut trouver Chronos Voyons reconstituer Chronosceptor Et essayer de Contrôler l'univers Donc euh C'est au Autour de De Tal Set Qui est Le Turok En fait Ce qui est Déjà Qui voyons protéger Les Lost Lands Qui doit alors Retrouver le monstre du Chronosceptor Et Et Mettre à terme Les plans du campagneur Y'a vu là une pièce Du Chronosceptor C'était pas Glorieux La manière Que je l'ai pris Il était juste dans le labyrinth Maintenant Il va falloir que je trouve tous les morceaux là, c'est optionnel de ramasser les morceaux de Coroceptor, mais je vais le faire quand même, juste pour le challenge en place. Je vais à l'encontre à mon défi un peu, parce que c'est comme une arme que tu peux avoir à la fin, mais je ne vais pas l'utiliser à la fin, mais de toute manière c'est à la toute fin que ça, ça m'intéresse là. Oh my God. Belfast comme dans le cours de 9. Il y a des flèches là. Cool. Bon, donc j'aurai, j'ai essayé, j'ai, mon dit, j'haïs ça lorsqu'ils me surprennent de même. But hey, c'est ça ce qui, c'est ça le challenge là. Ah. Ok fine, je vais utiliser les flèches. Ok, ces affaires là, ils peuvent seulement aller jusqu'à 100. Je me souviens qu'il y avait des mortal wounds, ce qui peut augmenter la limite de 100 à, à comme de 5 points, jusqu'à 125 je pense, mais il les a pas dans, voyons, il les a pas dans Hardcore. Ah yeah, est-ce que je, je risquerais de tomber dans le portail là. J'espère que j'ai tout dit là. Ouais, la seule affaire que j'ai pas dit, c'est juste les, genre l'idée du gameplay, comme le monde, comment c'est structuré. Ah. Ok, Aster, c'est pas les bébites qui vont essayer de me tuer Aster. And yes, she look like, honnêtement là, je fais vraiment mal ma job là, c'est, c'est pas si mal mon affaire. Ok, j'ai trouvé toutes les clés du niveau. Et puis ça me tente de faire un saut juste pour voir si je peux le faire. Ok. Ok. Ok, il y a des ennemis qui peuvent rester morts, mais je pense qu'on l'entend. Yeah. Les Ikoto, ils peuvent lui spawner. Vraiment en fait, là, donc c'est un peu problème avec le défi, là. Bon, pas vraiment un problème, mais il y a une autre particularité. Ah yeah, je peux faire le saut là, c'est génial. Il y a donc une fois comme j'aimerais bien utiliser des flèches normales, mais je peux pas, là. Pourquoi est-ce que je voudrais utiliser des flèches de marde, là? Ouah, je vais expliquer ça ben quelque temps, là. Mais ouah, là. Voyons. Yeah, je sais plus ce que je voulais dire. Anyway, donc, j'ai trouvé les clés, donc je peux ouvrir deux mondes, là. Et puis... Wow. Le truc... Wow. Hmm. Comment je... Wow. Actual... Est-ce que j'arrête ça? Hein, moi, j'ai fait un monde. Ah bon, je vais expliquer ça la prochaine fois, là. So yeah, euh... Waaah, là. Prochaine... Waaah. Kères. ...